Bonjour à toutes, voici dans mes favoris du mois de janvier ou du moment, je sais pas parce que j'en fais pas tous les mois. Du coup je continue et puis comme d'habitude je vais vous faire 4 catégories donc soins, make-up, random et mode. Donc voilà c'est parti ! Je commence tout d'abord par la catégorie soins, donc ce mois-ci j'ai beaucoup utilisé, alors là c'est vraiment du soin parce que c'est un produit contre l'acné, j'ai eu une poussée d'acné et puis voilà, enfin une petite poussée d'acné d'adulte ce qu'on appelle, et du coup je me suis retournée vers un produit que j'avais déjà acheté, donc ce c'est le triacnéal, effectivement il faut le mettre, moi je le mets le soir avant de me coucher, c'est quelque chose d'assez fort, donc le matin direct je l'enlève et effectivement voilà, plus de boutons, plus de poussée d'acné, voilà je l'utilise pendant une bonne semaine, une semaine et demie et après j'arrête parce que j'ai pas envie d'abîmer trop ma peau non plus ou je ne sais quoi, et du coup voilà, plus de boutons grâce à ce petit produit de chez Aven, franchement je suis vraiment fan quand j'ai, voilà, une mauvaise période du mois ou quelque chose comme ça, une petite poussée d'acné du coup voilà, donc je continue dans les soins et je vais parler d'un gommage, d'un gommage pour le visage, alors vous avez vu ma vidéo sur les gommages, j'ai fait un gommage moi-même, ce qui est très bien, il est très très efficace, mais par contre pour le visage j'aime bien les petits grains et puis voilà tout simplement j'aime bien les petits grains, mais quand même où tu sens qu'il y a quelque chose, où tu sens que ça fait vraiment un effet, pas seulement des grains que tu sens quasiment pas sur la peau, et celui-là est vraiment super et l'odeur est juste, j'adore l'odeur en plus, je sais même plus si c'est marqué quelle odeur c'est, je sais pas, je trouve qu'il sent la framboise ou je sais pas trop quoi, enfin bref, il est super et c'est celui de chez Formula 10 ou je sais pas quoi et tout, franchement je vous le conseille, j'ai essayé, testé le et tout, moi je l'avais acheté chez Monoprix, si je me souviens bien, et voilà il sent trop bon quoi, voilà il sent trop bon et puis il fait son taf, il est super, il est génial. Donc je continue avec une collection de Noël que je m'étais acheté, et donc en ce moment il fait un petit peu froid, je pense que vous avez remarqué, et du coup j'utilise ma crème pour les mains, et c'est celle-là, cette odeur de pomme givrée là, c'est ça je pense, ouais c'est ça, et elle sent super bon, elle est très efficace aussi, je charge pas à l'ouvrir, bon bref, elle est géniale, elle sent super bon, et j'ai quelques autres produits de la même gamme et tout avec cette odeur, et j'adore le beurre corporel, enfin tout, je suis vraiment fan de cette collection d'hiver qu'ils ont sorti chez The Body Shop. Ensuite je passe à, j'ai fini ma crème hydratante, donc c'était une crème de somme de chez Nivea, et je me suis dit, je vais m'acheter une nouvelle crème hydratante, mais j'avais pas envie de te mettre des tonnes dans le budget, voilà, j'avais juste pas envie de mettre 10€ dans une crème hydratante. Du coup je me suis tournée vers une crème hydratante vraiment, vraiment super quoi, à petit prix, donc ça m'a coûté 2€, 2,50€ je crois, et donc c'est une crème hydratante de chez Le Petit Marseillais. Alors moi je l'applique sur le visage, je pense que, je sais pas si c'est indiqué ou pas, si c'est bon visage, en tout cas moi je l'applique sur le visage, c'est ma crème hydratante de nuit, je trouve l'odeur juste fabuleuse, l'huile d'arguent, ça sent l'été, c'est pas permis quoi, voilà, j'adore ça, et puis voilà, l'odeur de l'été, j'adore ça parce que, voilà, je vais bientôt partir en vacances au soleil, du coup je me mets dans l'ambiance. Alors pour le make-up, j'ai quelques petits favoris, alors je vais vous parler déjà de fards à paupières que j'ai eu récemment chez Kiko parce qu'ils étaient en sol, du coup j'en ai profité, ce sont les Jumbo comme ça de chez Kiko, je vais vous les swatcher parce qu'ils sont vraiment super beaux, j'ai adoré celui-là parce qu'il est très simple, sur la paupière, là il fait un peu plus foncé, je trouve que sur la paupière il fait moins quasiment, enfin bref, moi je mets souvent des trucs un peu foncés sur les paupières, donc celui-là est vraiment joli, c'est un mauve taupe, je sais pas, je pense que vous voyez bien la couleur là et tout, voilà, il est magnifique, voilà pour celui-là, et puis ils tiennent bien, ils sont... et voilà, alors celui-là, regardez-moi cette couleur, comparé à l'autre tout d'un coup on le voit plus, il est magnifique, c'est un violet prune, enfin il est trop beau quoi, on a l'impression qu'il y a des irisés quand on voit le packaging, mais celui-là il n'y a pas d'irisé dedans quasiment quand on l'applique, enfin voilà, juste magnifique. Donc je continue et un de mes favoris aussi côté make-up c'est mascara waterproof, le roquette, en fait moi j'avais le roquette normal et du coup comme je pars en vacances et que je vais me baigner, j'ai testé, j'ai repris le waterproof et il est top, il est top, il est un peu plus difficile à vaquiller forcément que le normal, mais il est vraiment top quoi, il est la même chose, je pense que c'est, je l'aime autant que le roquette normal, mais du coup j'attends de voir comment son effet sous l'eau etc, enfin bref, donc voilà un petit favori de ce mois-ci. Notre favori make-up c'est un Rimmel, un London, Rimmel London, c'est le 050, je pense qu'on le voit comme ceci, un rouge à lèvres, je précise, de chez Rimmel, le 050, voilà, Rimmel London et c'est un rouge à lèvres qui est comme ceci et je pense que pour les gens qui me connaissent c'est un rèvres qui est un peu plus foncé que d'habitude et voilà, moi je mets beaucoup de nude et c'est un nude on va dire soutenu, c'est celui que je porte aujourd'hui, je n'ai pas l'habitude de porter des couleurs un petit peu foncées et en fait du coup je l'ai porté à une, deux soirées parce que je trouvais que c'était plus d'occasion et je trouve que ça me va plutôt bien, je ne sais pas ce que vous en pensez, ça, ça, voilà, tout d'un coup les gens m'ont dit ah t'as dû rouler les lèvres alors que d'habitude ils me disent rien, voilà parce que je mets du nude et que voilà, bon après, voilà donc c'était un peu plus soutenu, ça fait soirée, ça fait fête, ça fait un petit peu classe aussi je trouve, enfin bref j'ai bien aimé et du coup voilà c'était un favori de ce mois-ci parce que j'ai eu plusieurs événements durant les semaines, un autre favori, alors là c'est un craquage, j'ai craqué pour une collection de vernis à ongles de chez Klairs, c'est des collections comme ceci, alors je pense qu'on voit sur mes ongles, voilà on les voit du coup, du coup voilà, ce sont des vernis effets métal, alors j'ai le rose, le violet, le vert, le doré, l'argenté, je ne sais pas s'il y a un bleu, je crois que j'ai cru voir un bleu et voilà ce que ça donne sur les ongles et je ne sais pas comment vous expliquer, qu'ils sont magnifiques quoi, vraiment un effet métal, après moi je les ai appliqués la toute première fois sans base et bon, sans base ça ne tient pas, ça ne tient même pas la journée, mais par contre dès qu'on applique vraiment une base et tout et par contre si on veut appliquer un top coat pour garder cet effet là, mettre un top coat effet mat, ce qui rend les choses pas mal mais voilà, je ne sais pas ce que vous pensez, ces couleurs sont juste magnifiques quoi, vraiment splendides, je ne sais pas, bref, j'adore cet effet qu'il donne sur mes ongles, je l'ai mis pour vous montrer du coup, on peut mettre toutes les couleurs, après on peut mettre les couleurs sur ses doigts, voilà, donc voilà pour le make-up, alors là au niveau mode, je vais vous montrer un truc qu'on ne montre pas souvent, donc je vais vous montrer un soutien-gorge mais pas n'importe quel soutien-gorge, je vais vous montrer un soutien-gorge de sport, alors je me suis remis au sport depuis sa bonne résolution, donc voilà, ça fait un mois, donc un soutien-gorge de sport comme ceci, donc on voit bien et tout, il est vraiment super, ce que j'aime beaucoup c'est aussi ici il y a l'aération, effectivement comme j'ai une poitrine un petit peu généreuse, je transpire aussi en dessous, voilà, je suis un être humain, et ce que j'aime beaucoup aussi c'est la possibilité que vous avez à l'arrière de le laisser ou comme ça ou de l'accrocher, je ne sais pas si je vais vous montrer ça, je vais y arriver, de l'accrocher comme ceci et du coup dans le dos ça donne un effet comme ceci, donc on peut le détacher quand on veut, moi je préfère que ça me maintient plus surtout quand on fait de la bas ou du sport un peu physique, enfin tu bouges un petit peu avec des chocs, bref des chocs et du coup j'aime beaucoup soutien-gorge, je ne vous ai même pas dit la marque ni rien, c'est un Kalingi et ça vient de chez Décathlon, je pense que je ne me trompe pas, je pense que c'était Décathlon, soit c'est Gospor ou Décathlon, et il m'a coûté vraiment pas grand chose, je crois qu'il m'a coûté 20 euros, 24 euros, un truc comme ça, et franchement je l'aime beaucoup, en plus il est très joli, il y avait d'autres couleurs mais je pris rose, je suis une fille, et donc voilà pour un favori de ce mois-ci au niveau mode, je ne sais pas vous si vous avez trouvé pour les personnes qui ont des poitrines un petit peu généreux, ce n'est pas vraiment évident de trouver un bon soutien-gorge pour faire du sport, donc voilà et je vais continuer, alors au niveau mode j'ai rien craqué, c'est des choses que j'avais déjà, ce mois-ci j'ai ressorti mes gants, donc j'ai des gants on va dire, jamais trop classiques, j'aime pas trop, c'est toujours qu'il y a un petit détail, un petit truc, donc là franchement des gants marrons, effets cuir, machin et tout, je vous montre une de quelques paires que j'ai pris comme ça, des gants vous savez avec la partie qui se relève, bon là c'est des petits renards, chats ou je sais pas quoi, le même style et tout avec le hibou, et des gants de chez H&M que j'avais eu dans un bac, et qui ont vous savez la partie où tu peux taper sur ton téléphone encore, donc franchement ça c'est top, et j'ai vu qu'il y avait des produits aussi qu'on puisse appliquer sur n'importe quel gant, où c'est comme un vernis, tu l'appliques sur ton gant, et après tu peux effectivement taper sur tes écrans, à s'enseigner, donc voilà au niveau de mes favoris, c'était les gants, une autre partie de favoris parce qu'il fait toujours froid, et du coup mes favoris ce sont les bonnets, donc pareil je vous montre quelques bonnets que j'utilise au quotidien, celui-là j'utilise très très régulièrement, parce qu'il est plus facile à porter que le reste, et puis voilà un marron, un autre gris, voilà gris rose, gris vert, et un que je me suis ramené de New York, voilà comme ceci, avec New York et tout, que j'aime beaucoup quoi, après effectivement, bon là j'ai peut-être pas la coupe de cheveux qu'il faut, mais oui voilà, moi j'adore, franchement, bref, j'adore l'hiver pour pouvoir porter mes accessoires comme ceci, et du coup j'en profite, une autre, je vous ai fait des gilets quoi, une autre, un gros craquage, j'ai craqué pour une collection chez Undies, je vais pas le mettre dans un hall, du coup je vous montre ça là, dans mes favoris, parce que c'est ce mois-ci que cette collection est sortie, et oui déjà j'ai craqué pour 3, enfin pour 2 t-shirts et un démarreur, au niveau des t-shirts, et vous allez voir la collection là, voilà, c'est ceci, voilà, alors moi, mes t-shirts à motifs, tout le monde sait que j'adore ça, là c'est, voilà, c'est Bob l'éponge, il a une bulle en forme de cœur, il est grifiné, il est magnifique, voilà, un autre de Bob l'éponge, enfin voilà, j'ai craqué pour Bob l'éponge, ce mois-ci, un autre couleur, couleur Patrick, voilà exactement, c'est de la même couleur que Patrick, son copain, l'étoile de mer, et du coup voilà, j'adore, ils sont trop beaux, le t-shirt en plus c'est pet et tout, ça avec une veste de tailleur noire, et un petit pantalon noir, ça va déboîter, et un petit débardeur, là ça plus pour cet été je pense, comme ceci, donc voilà, je ne pouvais pas m'empêcher, il y a un burger dessus, et il y a un arc-en-ciel quoi, Bob l'éponge, burger, arc-en-ciel, donc il n'y a plus qu'à la pêche du burger, il y a une pizza, et voilà, c'était parfait, alors je vais vous montrer des petites culottes, c'est chez Indy's, et puis je n'ai jamais vous montré de soutif de chez Indy's, vu que je ne peux pas en acheter tellement, ils taillent au petit, parce que même leur grande taille, c'est impossible de rentrer dedans pour moi, et donc j'ai craqué pour ceci, donc be happy, puis j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, je ne sais pas ce que vous en pensez, j'adore les matières, vous savez, où c'est tout souple, puis voilà, t'as l'impression de rien avoir quasiment, j'adore ça, et voilà, voilà à l'arrière, bon voilà, donc bikini bottom, et voilà mon bottom, donc voilà, je trouve magnifique la petite culotte, pareil dans la même collection, je me suis pris celle-ci, donc voilà, avec Bob l'éponge qui fait une grimace, avec la bordure là comme ça, et tout qui est top, et à l'arrière, et ben on a Patrick qui fait des gros yeux, il est magnifique, j'adore ça, voilà, et mon dernier craquage de chez Indy's, qui est sorti dans une collection aussi, là, il n'y a pas longtemps, c'est de chez Mickey, et la collection, je la trouve très jolie, mais il n'y a pas grand chose qui pouvait m'aller, du coup, voilà, j'ai craqué surtout sur un pantalon de pyjama, quoi, il est trop beau, au début on a l'impression que c'est seulement Aztec, mais quand on se rapproche, on voit bien que c'est Mickey, quoi, vous voyez mon petit Mickey, comme il est mignon, moi j'aime pas trop Minnie, je suis pas très fan des filles chez Disney, généralement au niveau des persos, il faut que ça ait des animés, quand je dis Minnie, Daisy, les persophies dans cette catégorie de Disney, après les princesses, ça c'est autre chose, mais voilà, moi je suis plus Mickey, voilà, donc Mickey, donc voilà, c'était la partie mode, et au niveau, random, je vais vous parler de choses, je vous dis un peu tout, voilà, n'importe quoi, c'est ça, c'est le random, et je me suis acheté en solde, là, chez Wannoprix, des petites bougies, mais des petites bougies décoratives, et regardez-moi ça, j'avais acheté une collection chez Lidl, et c'était le même packaging, donc je ne sais pas, et tout ça, et c'était des, des, des trucs pour, des bougies pour Halloween, des sorcières, des fantômes, etc, et là c'est un petit écureuil, il est habillé et tout, il est très rétro, je trouve la couleur est magnifique, et bref, il est dans mon salon, et il est juste magnifique, j'en ai deux à côté, l'un ou l'autre, je vais rester dans le côté bougie, et je vais vous parler d'une odeur, d'une senteur, parce que j'ai mes petites tartelettes, ça te sent à travers, à chaque fois, je pense que ça ne va pas sentir, mais voilà, alors c'est la tartelette, chérie, black chérie, de chez Yankee Candle, franchement, j'adore cette odeur, je l'ai fait brûler, en fait j'ai fait une soirée chez moi, il y a eu un peu d'odeur, de cigarette, direct je l'ai fait brûler, et, qu'est-ce que ça sent bon quoi, c'est fou comment ça embaume toute la pièce, et pas que la pièce, c'est en plein de tout mon appartement, parce que je n'ai pas un appartement immense, franchement ça sentait partout, j'adore ça, voilà, et puis que, ouais, du coup, au niveau des favoris aussi, il y a des boîtes, vous savez, les boîtes de chez Maisons du Monde, où il y a des petits oiseaux, des petits trucs dedans, où tu peux les mettre dans tes placards, moi j'adore les petits oiseaux, j'adore l'odeur, du coup je les mets dans les placards, et je réutilise la boîte, oh putain, ça sent trop bon, je ne peux pas vous faire sentir, je vous fais ça comme si vous vouliez sentir, bref, à Noël, et je ne cesse plus de les mettre, pour vrai que je les lave aussi, mais j'arrête pas de les mettre, du coup je suis vraiment trop heureuse, ils sont trop beaux, puis en plus je peux mettre son doigt dans le nez, voilà, bref, je peux pas le montrer, voilà, je peux mettre son doigt dans le nez, je trouve ça trop marrant, enfin bref, ce sont mes chaussons, donc voilà pour mes favoris de ce mois-ci, j'espère que cette vidéo vous a plu, si vous avez des commentaires et des avis à donner, n'hésitez jamais, j'espère que je vous ai fait découvrir peut-être des collections, ma culotte, et je vous dis à bientôt, dans une prochaine vidéo, et à bientôt !